Dans le domaine de la tech, on a souvent tendance à tout comparer avec Apple. L'iPhone, l'iPad, les Apple Watch ou encore les Airpods sont devenus très rapidement des références solides dans l'esprit des gens. Non pas parce qu'ils sont parfaits, c'est d'ailleurs loin d'être le cas, mais plutôt parce que c'est des produits homogènes qui en plus sont faciles à utiliser. Et c'est pour ça qu'ils se vendent par palette. En août dernier, quand Google a annoncé ses nouveaux écouteurs, il y avait deux défis à relever. Le premier, c'est de proposer une version améliorée des Pixel Buds Pro 1, une version qui était très intéressante, mais qui était quand même bancale sur bien des aspects. Et le deuxième défi, proposer des écouteurs homogènes et faciles d'utilisation, un petit peu à la manière des Airpods, mais donc sur Android. Alors, est-ce que le pari est réussi ? Ça fait plus de trois semaines que j'ai ces Pixel Buds Pro 2 avec moi, et ils m'accompagnent lors d'un voyage en Inde, en ce moment je suis à New Delhi, et je pense qu'il est temps que je vous dise ce que j'en pense. Les Pixel Buds Pro 2 ne viennent pas tout bouleverser. Du nouveau, il en fallait, mais la première version avait déjà quelques bons points, comme le boîtier format galet est carrément minimaliste. Ce galet blanc est juste interrompu par une légère bande noire au milieu, à l'endroit de l'ouverture. Ce boîtier fait surtout le choix d'un plastique mat, légèrement texturé, évitant ainsi l'écueil des boîtiers blancs brillants des Airpods, qui se rayent à une vitesse folle. C'est clairement donc le bon choix de matière. Pour autant, il faudra quand même faire attention, car son côté immaculé lui donne une forte tendance à la salissure, et les tâches vont rapidement s'imposer sur ce beau galet blanc. On remarquera la présence d'un bouton d'apérage à l'arrière du boîtier, bien plus pratique que certaines approches tactiles, et un haut-parleur sur le dessous pour retrouver ses écouteurs en cas de perte, via l'utilisation du protocole localisé mon appareil de Google. Une fois le bâtier ouvert, les écouteurs se révèlent à nous, et ça saute tout de suite aux yeux, ils sont bien plus petits que la première version, qui avait tendance à remplir toute l'oreille. Les Pro 2 prennent une démarche plus minimaliste et discrète, et ça se voit, mais surtout, ça se sent. Les nouveaux écouteurs de Google sont beaucoup plus confortables, même après une utilisation prolongée en avion, je n'ai pas éprouvé d'inconfort, alors que clairement, je ne suis pas un grand fan d'intra-auriculaire. Pour assurer un meilleur maintien, Google a intégré à ces nouveaux écouteurs une toute petite ailette que vous pouvez voir ici sur le haut, une petite ailette qui est censée venir se bloquer au niveau du cartilage dans l'oreille. Ça, c'est super sympa en théorie, parce qu'en pratique, bien moins, cette ailette ne vient pas du tout se bloquer au niveau du cartilage. Mais peu importe ailette ou pas, étrangement, on a un maintien au top, même en sport et en course. Dans le sous-sol de mon hôtel à 3h du matin et par plus de 30 degrés, les écouteurs n'ont pas bougé d'un pouce, malgré la sueur inévitable vu les conditions. Sur des longs trajets en transport, même constat, oui, ça bouge, mais sans pour autant venir se bloquer de façon inconfortable dans l'oreille. Bref, je suis vraiment agréablement surpris du confort et du maintien de ces nouveaux Pixel Buds Pro 2. On sent également la technologie de réduction de la pression. On peut vraiment porter ces écouteurs longtemps sans avoir cette oreille bouchée. Ça, c'est super agréable. Et on a également des écouteurs qui sont IP54, ce qui me permet d'être plus serein dans des scénarios à forte humidité. Écouteurs Pixel oblige, ces écouteurs sont beaucoup plus à l'aise sur Android. Et pour en tirer pleinement profit, il faudra télécharger l'application Pixel Buds disponible sur le Play Store. Mais l'application Pixel Buds n'est pas seulement disponible que sur Android, car Google a sorti une application compatible Mac et Windows. Ces Pixel Buds Pro fonctionnent également sur iPhone, mais vous perdrez de nombreuses fonctions et réglages. Les réglages inclus dans ces applications sont suffisants et même utiles. Je pense notamment au rapport de décibels en écoute. Ça, c'est plutôt sympa pour voir si on écoute trop fort sa musique. Je suis un petit peu plus dubitatif sur la détection de la voix qui vient réduire le volume et mettre en place le mode transparence, car les écouteurs ont eu tendance à couper la musique alors qu'il s'agissait de gens dans la rue qui parlaient. Malheureusement, pas de mode faible latence à activer. Et donc, comme souvent sur Android, il faudra faire avec une latence assez perceptible, voire handicapante, pour certains jeux ou pour faire du montage. Gemini, l'intelligence artificielle de Google est disponible à bord de ses Pixel Buds Pro 2. On peut donc parler avec cette intelligence artificielle via un appui sur l'écouteur ou encore à travers une commande vocale. Et ça marche super bien tout au long de la journée pour des requêtes assez basiques. Malheureusement, Gemini Live, la version un petit peu plus évoluée, n'est toujours pas disponible sur mon Pixel 9 Pro, donc je ne peux pas vous en faire un test. Sans passer par l'application, on peut par contre régler directement certaines commandes sur les écouteurs, play, pause, régler le volume via des swipes et surtout activer le mode réduction de bruit ou le mode transparence. D'ailleurs, ce mode réduction de bruit est correct. Les bruits ambiances sont bien effacés, mais l'efficacité est moyenne, notamment à cause d'une faiblesse sur les aigus et les moyennes fréquences. On est une bonne marche en dessous des meilleurs du secteur, mais ça reste déjà bien. L'avantage notable de ça, c'est que cette réduction de bruit est assez naturelle, avec pas de bruit blanc en fond. Ce hissement assez traditionnel, normalement, ici, il n'est pas présent et c'est assez rare pour le signaler. Le mode transparence est lui par contre très bon, presque au niveau des AirPods, donc ça aussi c'est un exploit. Mais de l'autre côté, attention, les écouteurs sont assez sensibles sur leurs micros, donc une manipulation un petit peu trop franche des écouteurs, en touchant les micros, provoquera une explosion audio aiguë dans vos oreilles. Ça m'est déjà arrivé deux fois, et je peux vous garantir que c'est vraiment pas agréable. Au niveau des micros, ces Pixel Buds Pro 2 peuvent compter sur trois micros par écouteur, deux à l'extérieur et un à l'intérieur. Et on a également des algorithmes de réduction de bruit, pour un rendu qui est un petit peu numérique quand même, mais c'est largement suffisant pour faire des visios, ou encore pour passer des appels. Pour la partie audio, les Pixel Buds Pro 2 s'appuient sur les mêmes drivers de 11 mm par rapport aux Pixel Buds Pro originels. Par contre, Google précise qu'ils ont mis à jour l'architecture intérieure des écouteurs pour proposer une chambre haute fréquence plus grande, et donc pour arrondir le rendu. On retrouve également dans ces écouteurs, une toute nouvelle puce audio, la Tensor A1, et niveau rendu, c'est plutôt réussi. Si on regrettera des codecs trop simplistes, puisqu'on doit se contenter du AAC et du SBC, désolé, pas d'aptX HD, on a à côté un rendu sonore de très bonne facture, avec un spectre global dynamique, tout en conservant une certaine neutralité. Google ne tombe pas dans le piège facile de mettre trop de basse, et on a à la fin un rendu très convaincant et naturel. Les Pixel Buds Pro 2 peuvent également compter sur une compatibilité Bluetooth 5.4 pour avoir une meilleure stabilité, et c'est vrai que j'ai vraiment eu aucune coupure de l'audio, c'est assez surprenant, même en partant à plus de 15 mètres de mon téléphone avec ses écouteurs, je n'ai eu aucune coupure, donc c'est une bonne nouvelle. Un des plus gros points positifs des Pixel Buds Pro était leur autonomie, et Google va encore plus loin cette année, puisque la combinaison de la nouvelle puce audio et diverses optimisations logicielles permettent à ses Buds Pro 2 de venir chatouiller les 8 heures d'autonomie avec réduction de bruit, et jusqu'à 12 heures sans réduction de bruit. Dans la pratique, j'ai trouvé ces chiffres un petit peu gonflés, mais on pourra quand même compter sur 7 à 10 heures d'autonomie, ce qui est déjà excellent, surtout comparé aux AirPods avec une autonomie assez limitée. Pour la recharge, on pourra avoir une recharge sans fil, malheureusement toujours pas magnétique, et on pourra aussi recharger via le port USB-C plus rapidement. Par contre, petit tips, faites vraiment attention lorsque vous voudrez remettre ces écouteurs dans le boîtier, il est facile de se tromper, sauf que ça marche pas, le boîtier ne se ferme plus. Ces nouveaux Pixel Buds Pro 2 sont vendus au prix indicatif de 249 euros, ils viennent donc se heurter à toute la concurrence qui est disponible aux alentours des 250 euros, je pense à Apple, Samsung ou encore Sony, qui ont l'habitude de cette tranche tarifaire, et qui désormais même sont un petit peu moins chers que ça. Pour autant, après 3 semaines de tests, je trouve que ces Pixel Buds Pro 2 sont loin de voler leur place, on a ici une excellente paire d'écouteurs qui en plus vient s'améliorer sur 3 axes par rapport à l'itération d'avant, on a un meilleur son, une meilleure autonomie, et un meilleur confort. Alors oui, ils ne sont pas parfaits, mais ils obtiennent enfin l'homogénéité que l'on attendait. Au détour des offres de fin d'année, à moins de 200 euros, ils vont clairement devenir un incontournable pour tous les possesseurs d'un téléphone Android. et à moins de 100 euros, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada